On attendait ce premier match de Ligue 1 avec beaucoup d'impatience, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus du voyage, bien au contraire, on s'est totalement régalé cet après-midi. L'équipe commence de la meilleure des manières avec une victoire 5-1, un doublé de Greenwood, un doublé de Luis Enrique, et un but de Waii pour couronner le tout. On va en parler en détail dans le débrief, en analysant le match en globalité dans un premier temps, puis par la suite, je vous donnerai mes tops et mes flops, et mes notes pour les Olympiens. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après cette belle victoire, même si je pense qu'on s'est tous vraiment régalé cet après-midi. Dites-moi qui sont vos tops et vos flops, dites-moi aussi si vous êtes confiants pour la suite, ou si à l'inverse, vous êtes un peu plus mesurés. J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un focus sur la première compo de Desherby en match officiel. Pour rappel, il devait composer avec les absences de Kondogbia et de Brassier suspendus, mais aussi de Kone et Carboni blessés. Sur le papier, c'était un système en 4-2-3-1, même si ça reste modulable au fil du match. Roulis dans les buts comme c'était prévu, Balerdi et Cornelius en défense centrale. La surprise, c'est la titularisation de Paul Lirola à gauche avec Murillo qui débute à droite. Un choix qui semble confirmer les récentes infos autour de Bamoméité qui ne serait plus vraiment dans les plans de Desherby, malgré une prépa complète avec le groupe. Hoiberg est associé à Merlin dans l'entrejeu pour compenser l'absence de Kondogbia. Offensivement, Greenwood est titulaire à droite, Harit en numéro 10 et Luis Enrique à gauche. Pour finir, c'est finalement Eli Waii qui est titulaire dans l'axe, alors qu'on pouvait imaginer que Desherby fasse confiance à Mumbanya pour le premier match, étant donné que Waii vient tout juste d'arriver. On entre directement dans l'analyse en commençant par la très bonne première mi-temps marseillaise, une première période qui a commencé de la meilleure des manières avec le but de Greenwood dès la troisième minute sur une occasion très bien construite, une très bonne relance plein axe de Roulis, une bonne passe en profondeur d'Harit pour Greenwood, l'accélération et la finition parfaite en étant dans une position totalement excentrée. Ça fait 1-0 très rapidement. Après, bien sûr, on a perdu un petit peu la maîtrise du jeu pendant quelques minutes en perdant des ballons trop rapidement et dans des positions dangereuses qui plus est. Le tournant de la première mi-temps est certainement du match, c'est l'arrêt de Roulis sur pénalty. Il anticipe parfaitement la tentative de Del Castillo. Ça évite au moins les débats sur le pénalty que je trouvais pas franchement évident à siffler. Cornelius et Ajor que s'accrochent mutuellement, donc j'ai pas trouvé ça flagrant non plus. Justement, puisqu'on parle de Roulis, je trouve qu'il a clairement été l'un des hommes forts de la première période en sortant un arrêt très important sur la volée de Péréralage, sur la tête d'Ajor qu'en bloquant bien le ballon, en étant décisif sur le but de Greenwood et en étant vigilant sur une mauvaise remise de Murillo. On a repris le contrôle à partir de la 25ème, je dirais, en marquant le deuxième but sur un très beau mouvement avec Greenwood à l'origine de l'action, la talonnade d'Arit et la finition de Luis Enrique. Ça permet de faire le break et derrière l'équipe enfonce le clou grâce au pénalty de Greenwood. Ça part d'une belle action entre Greenwood, Waii et Arit qui l'obtient. Justement, Arit a fait une excellente première période avec deux passes D et un pénalty obtenu, décisif sur les trois buts en étant très important dans la construction du jeu et les phases de transition. Le seul point noir de la première mi-temps, c'est d'encaisser dans les dernières secondes. L'Irola laisse un peu trop d'espace sur le centre et derrière Madi Kamara marque d'une grosse frappe qui finit en barre rentrante. Ça change pas grand chose au fait que la première mi-temps a été super réussie. On a été réaliste en marquant trois buts sur trois tiers cadrés. Les phases de transition ont été bien menées, donc c'est vraiment une très belle première mi-temps. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on reprend très vite les trois buts d'avance. Dès le début de la deuxième avec une action encore super bien construite. L'ouverture de Balerdi est vraiment magnifique. Le centre de Greenwood est contré, mais Luis Enrique récupère pour finir l'action. On est même à deux doigts de marquer un cinquième dans la foulée. Wai en point d'appui qui permet à Luis Enrique d'accélérer. Il donne un caviar à Lirola, mais Lirola ne cadre pas alors qu'il avait largement le temps. Comme en première, on a vu Greenwood poser de gros problèmes à Amavi. C'est lui qui obtient le pénalty pour le 5-1, parfaitement transformé par Wai qui a pu participer à la fête avant de sortir à la 70ème. Ce qui est très positif, c'est d'avoir vu entrer Sternal et Abdallah. L'entrée de Rongier qui fait plaisir aussi parce qu'on l'a plus vu depuis le mois de novembre et c'est une très bonne nouvelle. En revanche, le point négatif, c'est la grave blessure de Faris Mumbanya. Il est sorti sur Sivière et on craint le pire. J'ai la sensation qu'on se dirige vers une très longue absence et c'est forcément une très très mauvaise nouvelle. Pour revenir au match, je ne m'attendais pas à ce que l'OM soit aussi performant d'entrée de jeu. On a bien négocié les phases de transition, les récupérations rapides. On a vu du réalisme et forcément, commencer la saison avec une victoire 5-1, on ne pouvait pas espérer mieux. Je trouve aussi qu'on a réussi à trouver assez facilement nos attaquants. Franchement, on s'est régalé et en plus, ça nous permet de commencer par une victoire à l'extérieur. C'est d'autant plus positif quand on connaît nos difficultés de la saison passée. Ça marque déjà une rupture à ce niveau-là. Il faut maintenant confirmer le week-end prochain, cette fois au Vélodrome contre Reims. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Le premier joueur que je vais citer, c'est Greenwood qui a fait un match XXL. Double buteur, quasiment passeur décisif sur le deuxième but de Luis Enrique et un pénalty obtenu pour le 5-1. Il a fait vivre un calvaire à Amavi qui a été pris à chaque duel ou presque. C'est une entrée en matière idéale pour son premier match officiel. Rulli mérite aussi d'en faire partie parce que son pénalty stoppé est sans aucun doute l'un des tournants du match. Il a sorti plusieurs arrêts importants, notamment en première période. Je l'ai trouvé serein dans les relances sous pression et très décisif. Il ne pouvait pas rêver mieux pour un premier match. Harit a aussi fait une super première mi-temps, double passeur décisif et aussi un pénalty obtenu. Il était un peu moins en vue en deuxième, mais j'ai beaucoup aimé son match en général. Luis Enrique a lui aussi été à la hauteur. Un doublé, un caviar pour Lirola qui a complètement vendangé l'occasion. J'ai aimé son impact offensif et sa complémentarité avec les autres attaquants. Il a vraiment marqué des points. Balerdi mérite aussi d'en faire partie puisqu'il a été solide défensivement. Son leadership a été très important. En dehors de l'aspect défensif, il fait une superbe ouverture sur le deuxième but de Luis Enrique. Il y a aussi une action où il traverse tout le terrain en éliminant tout le monde. On peut aussi ajouter Hojbjerg que j'ai trouvé plutôt intéressant pour son premier match officiel, même si je ne le sens pas à 100% dans l'aspect physique. Il montre tout de suite qu'il est un vrai leader en replaçant tout le monde et en donnant beaucoup de consignes. Je l'ai aussi trouvé très précieux à la récupération, c'est vraiment de bon augure. Je ne vais pas citer de flop pour le match de cet après-midi parce que le collectif a fait un très bon match en général. Il y a des joueurs qui se sont mis en évidence et d'autres qui ont été plus discrets comme Murillo, Lirola, Cornelius et Merlin. Mais aucun qui mérite d'avoir le statut de flop au coup de sifflet final non plus parce que le collectif a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de poids mort dans l'équipe. Et malgré les blessés et les suspendus, c'est vraiment positif d'avoir fait un match aussi bon et ça nous donne confiance en la rotation. On passe aux notes en commençant par un 8 pour Rulli qui a totalement réussi sa première. Il ne peut pas faire grand chose sur le but de Camara et le reste c'était vraiment impeccable. Un jeu court et des relances sous pression réussies, un pénalty arrêté et des arrêts importants, c'était vraiment top. 5 pour Murillo qui a été plutôt cohérent dans ce qu'il a proposé. Il y a eu une petite alerte sur une tête mal appuyée qui aurait pu être dangereuse si Rulli n'était pas sorti rapidement. En dehors de ça, il a fait le boulot sans être particulièrement éclatant. Mais défensivement, c'était pas mal du tout. 8 pour Balerdi qui a fait de très bonnes interventions défensives. Décisif sur le deuxième but de Luis Enrique avec une magnifique ouverture au départ de l'action. J'ai adoré son leadership en réglant notamment la question du tireur de pénalty quand Greenwood et Waii n'étaient pas d'accord. Il a été à la hauteur de son nouveau statut. 5 pour Cornelius qui a vécu un début de match compliqué, qui a eu du mal à rentrer dans son match mais c'était mieux par la suite à mon sens. J'ai pas envie de l'accabler sur le pénalty concédé parce que les deux s'accrochent et finalement la décision n'était pas évidente. Ça devrait être de mieux en mieux au fil des matchs parce qu'on a senti qu'il manquait de repères. 5 pour Lirola qui ne m'a pas pleinement convaincu. Son début de match n'était pas mauvais sur le plan défensif mais il ne tient pas bien son vis-à-vis sur le but brestois. Et il vendange aussi une très grosse occasion alors qu'il avait le temps de contrôler et d'armer sa frappe assez tranquillement. Mais heureusement ça n'a pas de conséquences sur le résultat. Cet ennemi pour Eubiard qui n'était pas à 100% à mon sens mais qui a fait beaucoup de bien à la récupération du ballon. Qui dirige très bien l'équipe en remplissant parfaitement son rôle de leader alors qu'il est arrivé très récemment. C'est déjà très bien alors qu'il n'est pas totalement affûté physiquement, ça promet pour la suite. 5 et demi pour Merlin que j'ai trouvé globalement assez discret dans l'entrejeu même si je l'ai trouvé intéressant par moment pour orienter le jeu et apporter sa qualité de passe. 10 pour Mason Greenwood qui a fait un super match. On en parlait dans les tops, il a mis deux buts. Il est impliqué sur le premier but de Luis Enrique et aussi sur le deuxième. On peut vraiment parler de début rêvé et on espère que ça va se confirmer tout au long de la saison. 9 pour Arid qui a vraiment marqué des points ce soir. Très bon en première mi-temps en menant très bien les phases de transition. 2 passes D et un pénalty obtenu. Pour un joueur qui est apparemment poussé vers la sortie, j'espère que ça fera réfléchir les dirigeants parce que son profil est idéal pour le style de jeu de Deserby. Et je pense qu'il peut être vraiment de plus en plus performant. 9 aussi pour Luis Enrique qui a lui aussi marqué des points. Un début de match un petit peu timide mais par la suite il est totalement entré dans le match en posant de gros problèmes à la défense brestoise. Double buteur et auteur d'un vrai caviar pour Lirola. C'est un match très réussi. On termine avec Eli Wailly à qui je donne un 6. Il a dû être un peu frustré pendant le match avec les buts qui se sont enchaînés mais lui n'arrivait pas à marquer. Il était souvent bien muselé par les défenseurs brestois mais on a vu aussi une belle remise qui a entraîné la grosse occasion de Lirola. Il marque son premier but sur pénalty donc c'est déjà une bonne chose de débloquer ton compteur statistique dès la première journée. Pas de note pour les remplaçants, on a vu les entrées de Meite, Moumbania, Rongier, Abdallah et Sternal. On a bien sûr une grosse pensée pour Faris qui est sorti sur blessure et comme on l'a dit un peu plus tôt, on peut craindre le pire parce qu'il sort sur Sivière. Il avait l'air de souffrir énormément donc on va attendre des nouvelles dans les prochaines heures. On a aussi bien sûr une très grosse pensée pour Andrel Gomez qui a été évacué lors du match face à Reims. C'est des images vraiment choquantes et on espère qu'on aura des nouvelles positives dans les prochaines heures. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller voter pour le Marseillais du match. Le sondage est disponible dans l'onglet Communauté. On découvrira le podium à la fin du prochain débrief comme d'habitude. De mon côté, j'arrive justement à la fin du débrief. J'espère qu'il vous a plu autant que le résultat final. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, c'est super important pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de la suite du Mercato et également de la nouvelle saison. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Enrique dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !